Nous allons planter aujourd'hui le chêne de la non-violence pour des forêts de bouffe. C'est un événement qu'on a choisi de faire au cœur de l'Europe, à Strasbourg. Notre association voulait faire un appel contre les problèmes liés à la déforestation, donc c'est de ça que nous allons vous parler aujourd'hui. J'aimerais souligner les remerciements à Marité Morales, qui est la vice-présidente de l'association. C'est elle qui est à l'initiative des événements arbres de vie pour des forêts de bouffe. Quand on parle de biodiversité, on oublie bien que nous en faisons partie et que la biodiversité ce n'est pas seulement un inventaire des espèces, mais bien cette interdépendance des espèces et cette interaction des espèces à laquelle nous participons. Aujourd'hui, on connaît parfaitement les conséquences de la déforestation. Le chaos climatique, la montée des eaux, la perte de territoire pour des humains et des animaux, tout cela, on sait, aujourd'hui, peut provoquer des guerres. Et bien sûr, les premiers concernés par le changement climatique et par la déforestation, c'est les peuples premiers, puisque eux vivent dans les forêts. Et de la forêt dépend de leur subsistance des peuples qui sont massacrés, parce qu'on veut leur piquer leur territoire, et ça ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et si on peut en prendre conscience à travers un arbre qu'on plante, c'est important de revenir sur cette arbre, de se remettre en question et de se resituer dans notre propre environnement. Merci. Merci. On va écouter les voeux des enfants. Donc ils font des voeux sur la forêt en général et plus particulièrement pour ce chêne. C'est comme chêne le plus beau de tous. Qu'il soit toujours protégé. Que les petits oiseaux soient rassurés de trouver toujours un refuge pour eux. La déforestation reste un problème. Les conséquences pour les animaux sont terribles. Ils se retrouvent sans endroit où aller, sans nourriture, avec leur famille décimée. Ils sont la proie des trafiquants qui les vendent au cirque, au laboratoire ou aux eaux. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que l'on prenne conscience de l'importance des forêts. L'arbre est aussi important pour la vie que l'eau. L'être humain, l'arbre, l'animal, c'est un ensemble. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire sur l'arbre ? Il ne faut pas couper l'arbre. Pourquoi il ne faut pas le couper ? Parce que nous, on aime bien les arbres pour les écureuils. Aujourd'hui, en plantant le chêne de la non-violence, One Voice et l'Amérique Strasbourg formulent le vœu. Que chacun prenne conscience de la gravité des conséquences de la déforestation. Il est tout juste temps, mais il est encore temps, de faire quelque chose. De cesser de piller les forêts. Pour les arbres et pour toutes les vies animales et humaines qui y vivent et qui en dépendent. Merci. 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 Merci.